Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo, cette présentation pour devenir consultant en marketing international chez iMarketsLive. Puisque iMarketsLive a décidé de faire du bouche à oreille et donc de pouvoir, parce qu'ils ont confiance dans leurs produits, ils ont décidé, ils ont fait un choix marketing d'y aller sur le bouche à oreille, donc de choisir le marketing de réseau, marketing relationnel et de faire connaître leurs produits aux gens, avec leurs propres clients qui sont contents des services qu'ils utilisent et qui gagnent déjà de l'argent et qui trouvent que c'est rentable et donc de faire connaître leurs produits comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont un objectif d'avoir un million de clients d'ici à 2020. Et donc, est-ce que vous allez les aider? Est-ce que vous voulez devenir vous aussi votre propre patron? Est-ce que vous voulez vous aussi prendre votre vie en main et ne plus avoir de réveil matin, pouvoir choisir vos horaires à travailler soit en milieu de journée, soit le soir, soit le week-end? C'est vous qui décidez. Soit même quand vous êtes en voyage, c'est vous qui décidez quand vous êtes votre propre patron et donc vous allez pouvoir vous construire un revenu grâce à ça. Mais attention, je suis obligé de faire un avertissement, iMarketSlife ne fait aucune déclaration, assurance ou garantie que vous gagnerez des revenus en tant que propriétaire d'entreprise indépendant, donc en tant que consultant indépendant en marketing international pour iMarketSlife. Les gains qui vont être représentés par les rangs que je vais vous expliquer dans le plan de rémunération aujourd'hui ne sont pas nécessairement représentatifs du revenu ou des bénéfices typiques des propriétaires d'entreprise. Le succès en tant que IBO, comme on dit, on appelle ça le Independent Business Owner, nécessite des ventes au détail réussies, ce qui nécessite beaucoup de travail, de diligence, de leadership, de persistance, il faut se donner, et de la constance, bien sûr, mais il faut se donner du temps pour réussir, bien sûr, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, où vous devenez riche demain matin. Votre succès dépendra de l'efficacité avec laquelle vous utilisez les outils et l'information et nous n'offrons en tant qu'entreprise aucune garantie. Je prends exemple souvent avec le gym. Si vous prenez un abonnement au gym pour vous entraîner, mais que vous n'y allez pas et que vous n'avez pas de résultat, est-ce que vous allez blâmer le gym? Est-ce que ça va être la faute du gym? Souvent, dans le marketing relationnel, vu de la façon dont c'est présenté, et c'est pour ça que le marketing relationnel a souvent une mauvaise réputation, c'est parce que c'est mal présenté et les gens, donc parce qu'ils pensent qu'ils vont être riches demain matin sans rien faire, eh bien, ils ne font rien et comme aller au gym, ils n'y vont pas et n'ont pas de résultat et donc mettre ça sur la faute de la compagnie au lieu de regarder ce qu'ils ont fait eux et qu'est-ce qu'ils ont mis en place eux par rapport aux formations qu'ils ont reçues et les outils. Est-ce qu'ils ont bien utilisé les outils pour développer leur compagnie? S'il y en a qui y arrivent, pourquoi vous n'y arriverez pas vous aussi? Donc, première chose dans le plan de rémunération parce qu'on sait que, bien, comme n'importe quelle société de vente, et là, attention, ceux qui n'ont jamais fait de vente, vous allez peut-être penser que c'est un système pyramidal, absolument pas, tous les systèmes de vente dans toutes les compagnies fonctionnent de la même façon. Donc, moi, quand je vendais, par exemple, des cellulaires chez Costco, comme j'expliquais tout à l'heure, eh bien, moi, quand je vendais un cellulaire avec un forfait, mon manager gagnait une commission, moi, j'ai gagné une commission, mon manager gagnait une commission, le responsable régional, le provincial, tout le monde gagnait une commission jusqu'au patron de la compagnie du portable. Donc, il y a une commission qui est versée sur plusieurs niveaux. C'est un système de vente normal, absolument pas pyramidal. Qu'est-ce qui fait que ce serait pyramidal? C'est tout simplement si on ferait que de l'échange d'argent sans produit ou service. C'est que moi, comme Madoff faisait en 2008, moi, je te donne de l'argent et je redonne à quelqu'un d'autre qui m'a déjà donné de l'argent pour donner de l'intérêt à cette personne-là. Ça, c'est complètement illégal. Mais dans ce que je vais vous expliquer là, c'est un plan de rémunération, de vente tout à fait normal, pas réinventé. Donc, absolument pas pyramidal. Et en plus, vous pouvez gagner plus qu'une personne qui est arrivée avant vous, puisque je vais vous l'expliquer tout à l'heure pourquoi la raison, mais vous pouvez gagner plus que la personne qui est arrivée avant vous. Ce qui est souvent impossible dans le milieu conventionnel, rares sont ceux qui gagnent plus que leur patron. Vous allez être d'accord avec moi. Donc, et même de leur manager d'équipe et même de directeur et tout ça, dans l'organigramme de votre entreprise, il y a une échelle de salaire qui va d'en haut à en bas. Et pourtant, c'est pas considéré comme étant pyramidal non plus. Donc, voilà. Ici, vous allez pouvoir gagner plus qu'une personne qui est arrivée avant vous parce que vous êtes payé au résultat. Donc, si vous travaillez plus et que vous avez plus de résultats, vous allez donc avoir plus de revenus. Premier bonus, c'est le bonus de bâtisseur d'équipe. C'est un moyen supplémentaire. C'est pas le plan le plus rémunérateur. Sur ce côté-là, c'est pas le bonus le plus rémunérateur. C'est un bonus supplémentaire qui vient s'ajouter à ce que je vais vous expliquer après. Donc, sachez que chaque ensemble Platinum que vous référez vous permet d'obtenir jusqu'à 35 $ pour chaque nouveau membre. Donc, chaque personne qui s'inscrit avec votre lien et qui prend son abonnement à la plateforme d'éducation, vous gagnez 35 $ sur le premier mois seulement. C'est un bonus une fois. Si cette personne-là, vous l'aidez et elle veut devenir un bâtisseur d'équipe également, si vous avez atteint le Platinum 600, le niveau de Platinum 600. Vous savez que quand on travaille en vente, au début, on est vendeur. Après ça, on est responsable manager commercial. Après ça, on est directeur commercial. Après ça, voilà. Là, il y a plusieurs niveaux, sauf que les niveaux s'appellent Platinum. Et ça, je vais vous les expliquer juste après. Mais si vous êtes Platinum 600, vous allez aider des gens de votre équipe à réussir. Et quand ceux-là vont référer des gens également, vous allez gagner 10 $. Et si vous atteignez le niveau Platinum 1000, vous allez gagner ainsi un 5 $ sur le troisième niveau. Ça veut dire si moi, je réfère Michel, je gagne 35 $. Michel, moi, je suis Platinum 600, Michel réfère Nadia, boum, je gagne 10 $. Si je suis Platinum 1000, Nadia réfère Jean-Marc, boum, je gagne 5 $. Voilà. Ça fait trois niveaux. Peu importe l'ordre où ils sont. Peu importe, je veux dire, là où ils sont placés dans votre organigramme. Revenu résiduel. Qu'est-ce que c'est un revenu résiduel? Eh bien, un revenu résiduel, c'est quand vous faites un travail et que vous êtes rémunéré par la suite plusieurs fois. OK? Au lieu d'être juste travailler une heure, payer une heure, vous allez développer un revenu résiduel grâce à High Markets Live. Les gens qui investissent dans l'immobilier ont beaucoup ça en objectif. Une fois qu'ils ont payé leur immeuble, ils touchent les loyers. Donc, ils touchent les loyers à chaque mois, ce qui leur crée un revenu résiduel. Les artistes ont la même chose. Quelqu'un qui fait un CD travaille énormément pour faire un album et après ça, il va toucher longtemps sur les ventes de ses albums. On sait, même Elvis Presley et Michael Jackson ne sont plus là aujourd'hui, mais touchent encore énormément de revenu grâce au revenu résiduel. C'est pareil que vous soyez artiste ou que vous soyez entrepreneur, c'est la même chose. Ou investisseur dans l'immobilier, on est dans le cas de revenu résiduel. Là, vous allez développer la partie, vous vous souvenez du cadran du crash flow que je vous ai expliqué. Eh bien là, on est dans la partie en haut, à droite, en haut, bâtisseur d'entreprise. OK? Platinum 150, qu'est-ce que c'est? Platinum 150, c'est si vous avez trois clients. On sait que si vous avez deux clients, vos services sont gratuits parce que vous êtes client. À partir du moment où vous décidez de passer propriétaire de votre entreprise, donc à la troisième personne, vous prenez votre licence à 15 $ et vous pouvez devenir donc Platinum 150. Et là, quand vous allez avoir trois clients, vous gagnez 150 $ US par mois, plus de 35 $ donc de l'inscription. Ça vous fait 185 $ le premier mois et ensuite 150 si vous restez avec vos trois clients actifs. Ensuite, c'est US et c'est payé à la semaine. C'est ça qui est génial, c'est que toutes les semaines, boum, on a notre rémunération qui tombe à chaque semaine. Platinum 600, là c'est à partir du moment où vous avez vos trois personnes, on va calculer maintenant le nombre de personnes dans votre organisation. C'est-à-dire que moi, je bâtis sur trois branches. Donc automatiquement, je vais mettre des gens dans votre équipe. La même chose va arriver si les gens de votre équipe, eux aussi bâtissent, et bien eux aussi, donc mettons qu'ils veulent juste leur deux essais gratuits, bien imaginez que si vous référez trois personnes qui veulent leur deux essais gratuit, donc ils réfèrent deux personnes chacun, bien vous avez maintenant neuf personnes dans votre équipe. À partir du moment où vous en avez douze personnes, vous avez donc Platinum 600, vous gagnez 600 US $ par mois, ce qui fait à peu près 10 000 $ canadiens par année en plus dans votre budget. Je pense que ça pourrait aider un petit coup de main à tout le monde quand je parlais de la chanson un petit peu plus. C'est voilà un petit peu plus. Et là, c'est que douze personnes. Je n'ai jamais vu un plan de rémunération qui était aussi rémunérateur que celui-là. Donc douze personnes vous créent un revenu résiduel de 600 US par mois. Si vous êtes à 30 personnes, 30 personnes, vous êtes P1000, Platinum 1000, vous gagnez 1000 US par mois. Donc calculez en euros si vous voulez, Platinum 1000, même pour le Platinum 600. Je peux vous faire le calcul très rapidement. Pour l'instant, parce que les cours changent tout le temps, on le sait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de l'argent avec le Forex. Mais à l'heure où j'enregistre la vidéo, 600 US par mois, c'est 516 euros par mois. Et 1000 US par mois, c'est 860 euros par mois en plus qui tombent dans votre budget. OK? Et là, on parle d'organisation. Donc, ce n'est pas 30 ou 12 personnes que vous avez vous-même contactées. C'est organisation. OK? C'est dans votre organigramme. Tout le monde peut placer des gens dans votre organigramme. Mais comme je dis souvent, n'attendez pas que les autres travaillent pour vous. Travaillez vous-même et soyez responsable de vos résultats. C'est la clé du succès. Comptez sur moi, je le sais. Donc, les différents niveaux. On a Platinum 150, Platinum 600, Platinum 1000. On a maintenant Platinum 2000 qui est à 75 personnes, 2000 US par mois, à 5000 à 225 personnes. Et ça continue à Chairman 10. Vous avez 500 personnes et vous gagnez 10 000 US par mois. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Sachez que dans les derniers 18 mois, OK? Dans iMarketSafe, on est passé de 1 à plus de 125 Chairman 10 et même plus maintenant, mais du premier niveau. 125 nouveaux Chairman. dans iMarketSafe, ça, ça veut dire que, imaginez, faites 10 000 x 12, ça fait plus de 100 000. Ça veut dire qu'on a créé dans iMarketSafe plus de 125 personnes qui gagnent maintenant dans les six chiffres. Donc, plus de 100 000 $ US par année. Ce qui est quand même incroyable. Sachant que le revenu, un salaire moyen canadien, c'est à peu près de 2 000 $ par mois. Donc, là, ici, avec 75 personnes, vous avez déjà votre Platinum 2000. Donc, gagner 2 000 US par mois. C'est quand même quelque chose qui devient intéressant si vous vous donnez le temps. Si je vous dis que ça vous prendrait, par exemple, 5 ans ou 10 ans, atteindre un niveau de Chairman 10 et gagner 10 000 US par mois tout le temps, tout le temps, tout le temps, est-ce que ça vaut la peine d'attendre 5 ans ou 10 ans et gagner 10 000 US par mois? Est-ce que ça vaut la peine de travailler pendant 5 ans et après ça, de gagner 10 000 US tout le temps, tout le temps par mois? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui acceptent de travailler 40 ans pour quelqu'un et qui n'auront jamais 10 000 US par mois. Donc, imaginez le niveau où vous voulez être si vous voulez gagner 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 US par mois ou même 500 000. Si vous voulez, il y en a. On en a déjà des gens qui sont rendus là. C'est quelque chose qui est possible si vous vous donnez du temps, que vous mettez les efforts et que vous travaillez pour y arriver. On a ensuite des bonus de rang. Bonus de rang, c'est quand on atteint, à partir du rang accompli Platinum 2000, on reçoit en plus un 500 $ US. C'est un bonus supplémentaire. Et ça va comme ça, 1 500 US pour Platinum 5000, 5 000 US pour Chairman 10. Et ça va en grandissant comme ça. Et vous avez également, quand vous atteignez le niveau de Chairman, vous avez le Chairman Infinity qui est 1 % des revenus de vos branches ou que vous êtes rémunérés. Quand je dis branche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, comme je vous disais, on bâtit sur trois branches. Et le total de votre organisation ne peut être comptabilisé que sur une branche. Il vous faut absolument construire sur vos trois branches. C'est pour ça que vous pouvez gagner plus que la personne avant vous. Parce que si vous, vous avez vos 30 personnes et donc que vous êtes dans l'organigramme de quelqu'un, ça lui ferait 30 personnes. Si lui n'aurait même pas travaillé, il aurait 30 personnes parce que vous avez 30 personnes dans votre branche. Mais si ces autres branches à lui, il n'a personne, il ne gagnera pas ses revenus. Parce que son total de son organisation peut être calculé seulement sur 40 % de ses branches. Donc, s'il a 40, par exemple, 30 personnes sur une branche, 1 et 1, il n'aura pas son Platinum 1000. OK? C'est important de le savoir. C'est important de le comprendre qu'il vous faut équilibrer donc vos branches pour pouvoir monter. Ce qui fait en sorte que vous pouvez gagner plus que la personne avant vous et que la personne avant vous n'est pas rémunérée sur votre travail. C'est vous qui êtes payé en premier. C'est ça que je trouve qui est bien dans ce plan de rémunération-là parce que vous êtes payé au résultat et vous êtes la première personne qui est rémunérée. Si vous avez des résultats, c'est vous qui gagnez davantage. Voilà qui est important. Je le tenais à le mentionner quand même. Maintenant, donc, un petit rappel de ce que vous obtenez. Leadership de prestige, de l'aide, de l'entraide avec notre communauté Projet Réussir Ensemble. Vous avez des produits d'éducation de classe mondiale, la plateforme qui est dynamique pour toute situation, la culture qui est très amicale et solidaire, les appels avec les millionnaires toutes les semaines. On a une passion et une vision qui est inégalée où on met les gens en premier. La réussite de chaque personne est importante pour nous. Et donc, laissez travailler votre argent pour vous. C'est ça qui est important. Et vivez la vie que vous avez toujours eu envie de vivre. Voilà le plan de rémunération de High Market Safe qui est… Je n'ai jamais expliqué un plan de rémunération aussi rapidement et aussi facilement. Très simple à comprendre. Trois personnes, Platinum 150, 150 US par mois. Douze personnes, 600 US par mois. Trente personnes, 1000 US par mois. Déjà, si vous comprenez ça, vous pouvez commencer et on va vous aider à réussir de ce côté-là. Bienvenue chez High Market Live. Bienvenue dans notre équipe Projet Réussir ensemble. Et pensez-y si vous construisez vos propres rêves parce que sinon, quelqu'un va vous embaucher pour construire les siens. Je vous laisse là-dessus. Bravo à tous. Félicitations à vous. Et on se voit de l'autre côté. Ciao.